Alors voyons la light de la course à Portland de Formule E qui était à 2h du match chez nous. Voyons ce qu'il s'est passé. Je me suis juste fait spoiler encore. Ce qui est dommage mais non. Il est large la piste la vache. Croyable. Alors oui les DS sont partis dernière parce qu'ils avaient un capteur illégal sur la voiture j'ai pas trop compris. Donc elles sont partis 21 et 22h comme mon truc. Il est là ce qui trie. Ils ont eu 25000€ d'amende au final. On dirait un vrai circuit pince à peu envie là. Ça change c'est pas mal. Cette caméra là. Là vous voyez le nez et c'est seulement par le support de l'avant et pas par le support de l'avant. Ma opinion c'est qu'il s'est passé. C'est un vrai circuit. C'est pas un sac à envie là. Ça c'est bien. Il faudrait qu'il fasse plus de course sur ce genre de circuit à la fin de l'eau. C'est bien ça. Il est de l'herbe et tout. Je ne sais pas qui c'est qui c'est. Le dégagement. C'est une piste large. C'est bien. Oh le crash. De toute façon, si la Formule veut grandir, il va falloir qu'ils aillent sur des circuits comme ça aussi. Et sur des circuits comme la F1. Qu'utilise la F1 d'ailleurs ce serait bien. Parce que tous ces circuits de mer dans le ville, c'est aucun intérêt. Il reste 2 minutes 30. Ah bah disons. On a passé à la fin de la course directe. Il n'a pas dû se passer grand chose quand même. Alors Dacosta. Dernier tour. Ah non. Il reste 4 tours. Putain je comprends avec leurs tours ajoutés aussi là. C'est insupportable. Ouh à l'extérieur. Ça aurait été beau si ça passait là. En vrai c'est pas mal hein. Cette configuration avec un vrai circuit là. Ça leur va bien en Formule A au final. Bon là j'ai mis une accélérée aussi. C'est pour ça que ça va vite. Si on met un normal là. Ah ouais ça va moins vite. Final lap. Oh là niveau pourcentage là c'est un peu chaud là. Un pour cent. Bon on sait bien ce que j'avais vu. Un Cassidy qui gagne du coup. Il y a une vision qui en fait un bon résultat sur cette course. Une voiture verte. Et DS qui est remontée 12 et 13. Vers line seulement de 9ème. Cassidy qui remonte au classement encore. Je pense hein. Voyons. Bah y'a même pas. Putain. On va aller voir sur leur site. Bon j'ai du dézoomer. Alors. Jack Dennis premier 154. Il a fait P2. Nick Cassidy donc. Il a fait P1. Il est à 1 point Jack Dennis. Oh là là incroyable. Verlaine relégué à 138 points donc. Il a 16 points de retard. Ce qui est pas une catastrophe mais bon. Attention hein. Parce qu'il va falloir revenir hein. Mitch Evans P4. 122 points. Bon. Après euh. Par contre Verlaine. Quand il le faut hors des points. Donc ça va être compliqué pour lui. Anthony Félix et Costa 93. Bon après. Alors. En vrai. Ils sont 4 à jouer le titre en vrai. Le reste ça va être compliqué quoi. Sauf Grand Chambard devant. Bon. Mais Jack Dennis il est impressionnant hein. Le mec. Il a fait P3. P2. 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 Et P2. Sur les 4 dernières courses. Franchement. Il est très régulier quoi. Au niveau des équipes. C'est Porsche qui est en tête devant une vision qui revient fort. Jaguar un peu plus loin. Devant Andretti. DSC 0 points. Maserati. McLaren. Nissan. Nissan. Mindra. New. Et Abt. Qui a remarqué un point. Quel talent. Donc le titre ça va se jouer je pense entre une vision et Porsche pour le coup. Jaguar à surveiller peut-être. S'ils font de belles dernières courses. Et peut-être Andretti mais bon. Je les vois pas trop jouer le titre quand même. Même si Diego Denis c'est très performant. Bon l'équipier. Bah enfin. Après à voir on sait jamais. Mes DSC c'est marrant. Ils finiront. Ils finiront sur mon cinquième. Seuls au monde. Prochaine course. C'est quand. Donc ça c'était Portland. Deuxième course. Il y a alors. 15 et 16 juillet. Dans trois semaines donc. Deux Ypres à Rome. Et après ça sera. Deux Ypres à Londres. Pour terminer. Très bien. Voilà. Bon en tout cas. La Formule E. Elle devrait arriver. Elle devrait aller plus souvent. Sur des circuits urbains. Enfin. Non justement. Sur des circuits normaux. Et pas urbains. Parce que ça lui va bien. La voiture. Il y en a un peu marre. Des circuits en ville là. C'est chiant. Allez. Je vous laisse commenter.